Vous savez, quand on avait lancé le mouvement, on a vite compris qu'il fallait qu'on ait une défense juridique, qu'il fallait qu'on se protège, donc qu'il fallait qu'on ait un avocat. Tout de suite, un blogueur de télé-réalité, ça me zira, je te nomme en fait, je me fais kiffer aujourd'hui, nous a tout de suite dit, les filles, il faut absolument que vous contactiez Maître Assouce. C'est le roi pour défendre les candidats de télé-réalité, il gagne tous ses procès, etc. Nous, naïves, parce que malheureusement, on n'y connaît rien, c'est vrai, on n'est pas stupides, mais on n'y connaît rien. Bon, on a cru, ça a monté, on lui a fait confiance, donc on a contacté cet avocat qui nous a dit « Ne vous inquiétez pas, moi je gagne tous mes procès face aux productions, gagne, gagne. » Ce qu'il n'avait pas précisé, le petit coco, c'est qu'il gagne tous ses procès face aux productions avec des arrangements. Tu vois, ça c'est la phrase qu'il avait oubliée de dire à ce mec. Il a commencé à m'appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps en disant « Oui, ne t'inquiète pas, je vais te sauver, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. » Dans au moins une heure, il m'a appelé juste avant que j'aille sur le plateau de TPMP. Une heure, les gars, en me disant « Il faut que tu dises des noms, il faut que tu dises tout, des noms. » Je fais « Mais attendez, maître Assouz, vous êtes sûrs ? » Parce que c'est bizarre quand même. « Si, 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 il faut tout dire, tu dis tout, les noms, tu parles de tout, la drogue, etc. » Je fais « Oui, alors la drogue, c'est vrai, mais par contre, ce n'était pas le sujet, le sujet c'est le harcèlement. » « Si, tu parles de tout et ne parles pas de harcèlement, tu vas te faire passer pour une moralisatrice, les gens, ils ne veulent pas de ça, blablabla. » Et moi, je me disais « Mais attendez, je ne m'en ai rien à foutre, savoir pour qui je me passe. Je suis là pour parler d'une chose précise. » Et il a ce qu'on appelle fait un espèce de lavage psychologique. Et oh, quelle surprise ! Nous avons découvert qu'il parlait avec la partie adverse. Et le lendemain, il nous a proposé un arrangement financier. Et à ce moment-là, en parleur, il y avait 5 personnes dans la pièce, d'accord ? Donc, quand nous avons compris ce qui se passait, on l'a dégagé vite fait. Alors, ce qui m'énerve un petit peu, vous voyez, c'est de voir que ce mec-là, il va faire un espèce de, je ne sais pas, de show, de débat au grand Rex sur le procès de la télé-réalité. Mais frère, tu bosses pour eux ? Tu bosses pour eux ? Qu'est-ce que tu veux faire comme débat ? Je ne vais même pas parler des autres personnes qu'il y aura dans ce grand Rex. Ces gens-là, il ne vaut mieux pas que j'en parle. Il vaut vraiment le mieux pas que j'en parle. Mais arrêtez, arrêtez, vous êtes des corrompus. Donc, qu'est-ce que tu vas aller ouvrir ton cul sur la télé-réalité ? Bref, les gars, on a failli se faire enculer. Je suis désolée pour moi, mais c'est un petit peu ça. On a failli se faire enculer quand même. Parce qu'on ne savait pas que ce milieu était aussi corrompu que ça. Enfin, frère, quand même. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Maintenant, je le sais. Maintenant, je suis éveillée. J'ai ouvert les yeux. Je vois tout. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est pour ça que nous l'avons remercié, n'est-ce pas ? Ah oui, aussi, une autre chose, c'est que cet avocat, ça a quand même permis de donner une interview à Samzira sans notre accord, les gars. On n'était même pas au courant de cette interview pour parler de notre nom. Oh, t'es un avocat ou t'es une candidate de télé-réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada